Nous ouvrons donc l'édition par le Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises pour la bonne marche de la transition. On note celle qui institue le 15 mai de chaque année, Journée des coutumes et des traditions au Burkina Faso. Le résumé de la séance avec Ahadi Sandamba. Le 15 mai est désormais institué Journée des coutumes et des traditions au Burkina Faso. Le décret de valorisation de nos coutumes et traditions est adopté aujourd'hui à l'hebdomadaire rencontre de l'exécutif burkinabé. Il s'agit d'une journée de commémoration dédiée aux adeptes de la religion traditionnelle. Cette journée a donc pour objectif non seulement de réaffirmer la laïcité de l'État mais de permettre à cette religion traditionnelle qui n'avait pas sa place de retrouver aujourd'hui sa place. Elle permettra aussi en cette journée-là à ces personnes qui pratiquent le culte traditionnel de pouvoir s'épanouir avec le reste des populations. La journée du 15 mai sera déclarée fériée. Au titre du ministère en charge du développement industriel, le conseil a adopté un décret portant création d'une société de raffinerie d'or dénommée Marina Raffinor BFSA avec l'État burkinabé comme actionnaire majoritaire. Il s'agit d'une société d'économie mixte dont le capital fixé à 10 millions de francs CFA est détenu à 51% par l'État burkinabé et à 49% par un partenaire stratégique à savoir Marina Gold Mali. Cette société dont la mise en place va susciter un investissement de 3,5 milliards de francs CFA permettra de produire un chiffre d'affaires annuel moyen sur les cinq premières années qui tourne autour de 7 milliards de francs CFA. Elle permettra aussi d'offrir autour de 70 emplois. Elle va permettre aussi de lutter durablement contre la fraude qui est constatée dans le secteur minier. Pour le compte du ministère de la communication, de la culture, des arrêts du tourisme, le conseil a adopté un décret portant condition d'exercice des activités d'opérateurs du livre Burkina Faso. Il s'agit là d'un décret d'application de la loi d'orientation sur la filière livre et lecture publique adoptée depuis novembre 2019. C'est une étape importante qui permet aujourd'hui de structurer et surtout de professionnaliser ce secteur important de la filière livre mais aussi lecture publique en faisant en sorte que à tous les segments, que ce soit la création, que ce soit l'impression, la distribution, la lecture publique, désormais tous les acteurs et les opérateurs puissent bénéficier d'agréments qui va donc leur permettre de travailler de façon professionnelle et surtout qui va permettre de crédibiliser bien sûr les corps d'activité dans cette filière livre. A cette rencontre de l'exécutif burkinabé, le ministre de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques a rendu compte au conseil de la survenue d'un foyer de grippe aviaire dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou. Le 1er mars 2024, nos équipes ont détecté un cas de grippe aviaire portant sur un élevage de dindons. Le foyer a également été confirmé par le laboratoire national de référence grippe et rapidement des mesures ont été prises pour circoncilier le foyer. Notamment il s'agit des mesures d'abattage sanitaire et des mesures de surveillance dans un rayon d'un kilomètre autour du foyer afin de détecter de nouveaux cas. Une surveillance qui n'a pas encore permis de détecter d'autres cas dans le rayon soutient le chef du département en charge de l'élevage. Et au regard de cette situation, le gouvernement appelle la population à la vigilance et surtout les agriculteurs à observer davantage les mesures de biosécurité afin que les services techniques puissent circonscrire ce foyer de grippe aviaire. Merci. 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 Merci.